Bonsoir amis bluesmen. Ce soir nous apprenons à jouer le plan harmonica blues numéro 33. Je vais jouer sur un harmonica diatonique bête de course en si bémol. Si tu as ton harmonica avec toi va vite le chercher, ça commence dans quelques secondes. Alors tu vois le plan s'afficher sur le piano et moi je vais regarder dans cette direction parce que je vois mieux le plan par ici. Alors je vais te le jouer et ensuite je vais t'apprendre à le jouer. Donc je vais régler le métronome à 84 battements par minute, 4 temps par mesure. Voilà, comme ceci. C'est parti. 1, 2 et 1. Donc je vais baisser un peu le volume du métronome. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Bon, ce n'est pas le plan le plus difficile à jouer mais je vais quand même t'expliquer comment le jouer. Donc tu vois, il n'y a que des notes naturelles ici. Donc si tu ne sais pas jouer les altérations, ce n'est pas grave. Alors déjà l'interprétation c'est ternaire. Ok ? Donc avant de commencer à jouer un plan, enfin si tu es déjà très habitué, tu peux y aller directement. Mais si rythmiquement, tu n'es pas sûr de toi ou du placement rythmique, ce que tu peux faire c'est solfier les rythmes. Alors comment on solfie les rythmes ? Quand tu vois une noire, tu dis ta. Quand tu vois une blanche, tu fais ta. Quand tu vois deux croches, tu fais ta, ta. Et tu vois à la fin, tu as un demi-soupir et une croche qui est prolongée sur la mesure suivante. À ce moment-là, c'est ta. D'accord ? Je te fais la démonstration. J'éteins mon téléphone portable qui me dit que c'est d'être au midi. Oui, j'enregistre à midi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Ok ? Et tu peux faire la même chose avec le nom des notes. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Sol, sol, ré, ré, fa, fa, ré, ré, do, sol, si, sol, ré. Ok ? Et après tu joues l'harmonica. Alors tu vois sur le premier sol, sur la noire, il y a un point. Alors ce n'est pas une noire pointée, c'est une note détachée, ce qu'on appelle un staccato. Donc en fait, au lieu de faire et tu dois faire presque comme si tu avais une croche suivie d'un demi-soupir, mais c'est plus facile de lire la note staccato. Ok ? Sur la blanche, tu peux faire un crescendo. Tu appuies sur le ventre de plus en plus pour jouer de plus en plus fort. Voilà. Et alors, quels effets tu peux ajouter ? Alors d'abord, je vais te faire la phrase sans les effets. 2, 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Bon. Maintenant, quels effets tu peux jouer ? Donc le crescendo sur la première blanche, un vibrato sur la blanche pointée. J'espère que tu n'entends pas trop, il y a un voisin qui est en train de se battre avec un volet visiblement. Alors, à moins qu'il ne supporte pas l'harmonica, mais ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait qu'il entende l'harmonica parce que là franchement, si déjà tu es dans la pièce d'à côté, chez moi tu n'entends rien. Le voisin du dessus ou du dessous, ça m'étonnerait qu'il entende. Je jouerai de la batterie et ce serait plus gênant. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Alors, déjà, si tu ne sais pas faire les altérations, déjà ça. Donc, le crescendo. Donc, les vibrato sur les notes longues. On peut déjà faire ça. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. C'est déjà mieux. Et alors, si tu connais les altérations aspirées, même si tu ne sais pas encore très bien le jouer, tu peux t'en servir comme des effets. Donc, sur le ré, tu peux faire des deep bends. C'est-à-dire que tu joues une altération et tu la relâches aussitôt. Dès qu'il y a une note aspirée, en fait, tu peux le faire. Et notamment, sur le 2 aspiré, tu peux même faire un Loafing Ha. C'est vachement sympa à faire. Tu n'es pas obligé de savoir altérer pour jouer le Loafing Ha. Mais si tu fais tous les effets, tu vois, ça peut donner ça par exemple. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Par exemple, tu vois. Alors, ce que tu peux tamiser à faire aussi, sur les deux premiers sols, c'est de jouer en Tang Slap. Le Tang Slap, c'est que tu joues en... Non, pardon. Oui, tu peux faire en Tang Slap, effectivement. Mais tu peux faire aussi en Octave Slap. Pas facile à dire. Octave Slap. Vas-y, j'ai réussi finalement. Donc, Octave Slap, c'est qu'en fait, tu joues en Octa Split. Donc, c'est-à-dire que tu joues 3 et 6 soufflés en même temps, sans jouer le 4 et le 5. Sauf que tu slapes la langue. Le slap, c'est ça. C'est une gifle. Donc, tac. Donc, quand tu donnes une claque à quelqu'un, ce n'est pas très sympa. Mais quand tu donnes une claque à quelqu'un, ça fait ça. Tu fais pareil avec la langue. C'est moins douloureux de le faire avec la langue qu'avec la langue. Et comme ça, tu peux faire le crescendo après, tu vois. Alors, avec tous les effets. 1, 2, et 1, 2, 3, 1. Toi, c'est sympa. Ok. Si tu as réussi à jouer le plan comme je viens de le faire, tant mieux. Bravo à toi. Et si tu veux aller plus loin, je te propose de partir en exploration à travers ce plan. On va partir de ce plan et le travailler en profondeur. C'est-à-dire qu'on va l'analyser en profondeur déjà pour savoir comment il a été écrit, comment j'ai fait pour écrire ce plan, quelles idées j'ai utilisées. Et on va se servir de ces idées, des idées qui ont permis de générer ce plan. On va s'en servir pour développer une improvisation sur l'ensemble de la grille. Parce que là, tu n'as que les 4 premières mesures. Donc, je vais t'indiquer ce que tu peux jouer sur les 8 mesures suivantes. Mais aussi sur les autres grilles. Parce que quand tu joues un solo, généralement, ça ne dure pas une seule grille de 12 mesures, mais c'est plutôt 3 grilles. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer 3 grilles de solo. Et plutôt que simplement te dire, écoute, voilà ce que tu vas jouer. Tu ne poses pas de questions, tu joues. Au contraire, pose-toi des questions et essaye de comprendre. Donc, c'est ça que je vais te proposer. C'est un cours en vidéo où je te montre quels sont les ingrédients qui m'ont permis d'écrire ce plan. Comment toi, tu peux te servir des mêmes idées pour faire tes propres plans de blues. Et comment tu peux exploiter ce plan sur une grille complète et même sur 3 grilles, un solo complet de 3 grilles. Donc, ça va être sympa parce que grâce à une simple idée, tu vas être capable de développer un solo sur 3 grilles. Et non seulement, on va le faire ensemble en vidéo, mais je vais même te fournir une piste d'accompagnement. Donc, c'est un vrai groupe de blues qui joue et tu vas pouvoir t'amuser à improviser avec des vrais musiciens. C'est vraiment génial à faire. Ce cours, l'exploration du plan numéro 33, est inclus dans une formation qui s'appelle le Clan des Bluesmen. Le Clan des Bluesmen, c'est une formation qui t'apprend à jouer du blues. Alors, ça ne s'adresse pas aux grands débutants en harmonica. Il faut déjà savoir jouer des mélodies. Mais si tu sais déjà jouer des morceaux à l'harmonica, même si tu ne connais pas encore les altérations inspirées, tu peux intégrer le Clan des Bluesmen. Dans le Clan des Bluesmen, tu trouves un cours de 15 minutes chaque jour, pas à pas, avec l'originalité qui est que tu n'as pas besoin de faire l'effort d'apprendre pour pouvoir jouer du blues. Il te suffit de suivre les cours, de m'imiter, en étant bien concentré sur ce que tu fais seulement 15 minutes par jour. Et petit à petit, grâce à la puissance de l'effet cumulé et de l'assimilation naturelle, eh bien, tu apprends à jouer du blues sans avoir besoin de faire l'effort d'apprendre. En plus des cours quotidiens de 15 minutes, tu as les explorations des plans harmonica blues. Chaque semaine, tu accèdes à une exploration de plans. Ainsi que je viens de te l'indiquer, nous analysons le plan ensemble et nous apprenons à le développer sur 3 grilles de solo. Si tu as envie d'en savoir plus et t'inscrire au Clan des Bluesmen, clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur Ch'toum, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge, ensuite sur la cloche, puis sur toutes les notifications. Car la chaîne fait quelques milliers d'abonnés, quelques milliers de passionnés de musique. Mais comme on n'est pas très nombreux, il y a peu de chances que tu reçoives une notification de YouTube en disant qu'il y a de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Donc le mieux, c'est que tu t'abonnes. Comme ça, tu reçois directement une notification par e-mail. Et tu n'as qu'à cliquer sur la vignette dans l'email pour accéder directement à la vidéo. Voilà. En tout cas, moi, je te retrouve lundi prochain pour un nouveau plan Harmonica Blues. Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique. Merci. 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 Merci.